Si c'est vacant qu'ils viennent prendre, puisqu'ils ont dit qu'on a pu aller au Niger non, ils n'ont qu'à venir prendre. Isaza est là-bas pour faire quoi, ils n'ont qu'à venir eux-mêmes venir prendre. Ils n'ont rien compris en fait. Mais comprenez-les, s'ils ont été payés et qu'ils n'ont pas atteint leur objectif, ils sont obligés de mentir pour justifier ce qu'ils font. Et c'est pas un seul. Vous voyez les Djibril basse les autres là, ils se baladent à travers le monde, ils mentent, ils composent avec les terroristes pour tuer des burkinabés, croyant qu'ils peuvent faire changer des choses. C'est révolu ça, les gens ont compris. Donc il faut leur dire peut-être si c'est vacant, ils n'ont qu'à venir, ils viennent prendre. Ces gens n'ont rien, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont rien dans l'armée. Et c'est vous qui vous asseyez là-bas pour essayer de manipuler les enfants d'autrui, espérant faire ce que vous voulez. Est-ce qu'ils sont intelligents ? C'est une insulte, c'est une insulte même au peuple burkinabé de prendre les gens pour des enfants, raconter des balivernes et croire que les gens vont avaler ça. Non, les gens sont intelligents. Nous sommes en 2024. Voilà, c'est plus les années où les gens peuvent voir des informations comme ça et puis bondir dessus et tout. Mais il était qu'ils ont plusieurs objectifs. C'est le chaos, c'est déstabiliser le Burkina parce que notre ligne de conduite ne les plaît pas. Et ça, ça nous réconforte. Ça fait que nous, on veut aller vers notre objectif qu'on s'est assigné. Donc n'ayez pas de crainte à cela en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada